Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer une colonne latérale que vous pourrez afficher sur les pages de votre choix lorsque vous utilisez le thème et l'eau thème prévu pour fonctionner avec Elementor dans sa version Pro. Donc pour pouvoir reproduire ce tutoriel, il vous faudra absolument non seulement le thème et l'eau thème, mais en plus Elementor et Elementor Pro. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire ? En fait, on va recréer une colonne latérale comme on voit ici. Je vous montre également comment l'épingler comme c'est le cas ici et comment venir l'afficher sur la page de votre choix. Avant d'aller dans le concret, je vous montre quand même la particularité des l'eau thème par rapport à la plupart des thèmes disponibles sur le dépôt officiel WordPress, c'est que vous n'avez pas ici le menu Widget dans Apparences. Le menu Widget qui devrait être, je crois, juste en dessous du menu. et qui permet donc de créer ou de remplir les colonnes latérales. Donc vous voyez que par défaut, ce thème en fait n'a pas de colonne latérale. Donc pour ça, il va falloir utiliser Elementor Pro. Avant d'aller plus loin, je vous invite dès à présent à cliquer sur le pouce vers le haut situé juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Ça lui permettra de mieux ressortir dans les résultats de recherche YouTube et donc de profiter à plus de personnes. De la même façon, je vous invite à cliquer ici sur le plus dans la description. J'ai remarqué que bien souvent, les gens qui me posent des questions n'ont pas lu les descriptions. Or, vous allez trouver un certain nombre d'informations, notamment liées au tutoriel. Mais également, vous allez avoir des ressources WordPress, que ce soit en termes d'hébergement, de thème ou d'extension. Donc vous voyez, vous avez un ensemble de liens qui sont pour la plupart des liens affiliés, mais pas tous. Et donc, liens affiliés, ça veut dire que si vous cliquez sur ce lien et que vous réalisez un achat chez le partenaire, je vais toucher une commission sur les achats que vous avez réalisés. Alors, rassurez-vous, cette commission, ce n'est pas vous qui la payez, c'est-à-dire que vous, pour vous, c'est une opération blanche, puisque vous payez exactement le même prix. Si on prend l'exemple d'O2Switch, par exemple, si vous cliquez sur le lien comme je viens de le faire, vous arrivez exactement sur le même site, et vous voyez que le prix est exactement le même que si vous étiez allé directement sur le site d'O2Switch. Donc pour vous, c'est vraiment transparent, vous payez exactement la même chose. La seule différence, c'est que O2Switch va me rétribuer pour vous avoir concilié son offre plutôt qu'une autre. Donc pensez-y, ça peut être un bon moyen de m'aider à créer de nouveaux tutoriels, puisque comme vous pouvez l'imaginer, cela me prend beaucoup de temps, et comme ils sont accessibles gratuitement, vous vous doutez que ça ne me rapporte pas grand-chose. Donc voilà, voilà le pourquoi des liens à l'affiliation, c'est parce que ça me permet, donc, non pas de vivre de mes vidéos YouTube, on en est très très loin, mais par contre, ça me permet de pouvoir dégager un peu plus de temps que si je n'avais aucun revenu, puisque comme tout le monde, j'ai les factures à payer, il faut bien que je mange. Et donc, voilà, ce n'est pas obligatoire, mais pensez-y si vous appréciez mes tutoriels et si vous avez envie que j'en réalise toujours plus. C'est à part effet, passons dans le vif du sujet. Donc la première chose à faire, c'est de créer notre colonne latérale. en fait, en utilisant la fonctionnalité modèle d'Elementor. Donc, on va dans modèle, on clique sur modèle enregistré. Donc, moi, vous voyez, j'ai ma colonne latérale, mais on va en créer une de toutes pièces pour vous montrer exactement comment faire. Donc, une fois que vous êtes dans modèle, par exemple, vous cliquez sur « Sections » et vous cliquez sur « Ajouter ». Donc, l'emplacement, là, comme on n'a pas d'emplacement précis, on ne sélectionne rien. Par contre, on va nommer notre modèle. Donc, colonne latérale. Elle est non pas à M. Et puis, moi, comme j'ai déjà une colonne latérale, je vais ajouter « Tutos ». Donc, on clique sur « Créer le modèle » et l'éditeur Elementor s'ouvre. Comme d'habitude, il vous propose ses propres modèles, les blocs. Et nous, on va passer cela. Donc, on clique sur « Fermer » et ici, en haut à droite, la petite croix. Et donc, on va aller, en fait, construire notre colonne latérale en empilant des widgets. Tout simplement. Donc, par exemple, je vais essayer de ne pas refaire exactement la même pour pouvoir vous montrer après que c'est bien une colonne latérale différente. Par exemple, je vais commencer par le widget de recherche. Donc, je tape les premières lettres, recherche. Donc, hop, je choisis « Formulaire de recherche ». Donc, ensuite, je choisis l'apparence. Donc, pour l'instant, on va tester en plein écran. Bon, ça ne va pas l'appeler terrible. Non, on va laisser en classique. Texte indicatif, recherché. Pourquoi pas ? C'est très bien. Bien, l'icône. L'icône, elle est bien là. La taille. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Tout ce qui est style, on fera après pour pouvoir bien, comment je veux dire, harmoniser le tout. Maintenant qu'on a mis notre premier widget, « Widget ». Je vais cliquer sur « Enregistrer brouillon ». Et surtout, je vais venir modifier ma section. Pour pouvoir mieux voir, je vais tout de suite mettre du style à ma section, mettre un arrière-plan. Donc, je vais récupérer la couleur que j'avais. Je prends exactement la même qu'ici. Je pourrais changer, mais... Ouais, si, tiens. Pour que ça ne soit plus parlant pour vous, hop, je vais mettre en rouge. Allez, hop, soyons fous. Donc, on a bien notre arrière-plan. Comme ça, ça va me permettre, vous voyez, de travailler les couleurs. Donc, comme ceci, je peux revenir à mon widget formulaire de recherche. Et là, je vais pouvoir travailler les couleurs. Donc, « Fouleur du texte ». Là, on va mettre plutôt... Tiens, pourquoi pas. Voilà. Alors, je fais assez rapidement pour ne pas perdre de temps. Donc, « Bordure », on n'en met pas. Voilà. Et le bouton, le bouton, on va le mettre de couleur. « Couleur du texte », par contre, je vais le mettre blanc. Et par contre, le bouton, je vais le mettre en bleu. Voilà. Régulièrement, pensez à enregistrer. Voilà. Donc, on a notre champ de recherche. Alors, je vais faire assez basique, comme colonne latérale. Donc, je vais venir reprendre des widgets de WordPress. Donc, on va fermer « Basique », on va fermer « Pro ». On va fermer « Général ». On va fermer « Généralement ». Voilà. « WordPress », il est fermé. Donc, on va venir le voir. Donc, je peux fermer « Paf Builder ». « Paf ». Voilà. « Généralement ». Et j'ouvre « WordPress ». Et donc, on va aller chercher. Bien souvent, ce qu'on retrouve, c'est les derniers articles. Alors. « Article récent ». Voilà. Donc, je viens d'ajouter juste en dessous. Par exemple, on va remettre mes derniers articles en titre. Et le nombre d'articles affichés. Allez, pour faire une bonne colonne latérale, on va mettre 10. Est-ce qu'on affiche la date de publication ? Pourquoi pas. On va bien voir ce qu'on sait. Ça risque de faire un peu long, mais on va bien voir. Donc, on clique sur « Appliquer ». J'enregistre le brouillon. Et donc, on va revenir au réglage de ma section pour pouvoir mettre les couleurs par défaut. Donc, modifier la section. Donc, style arrière-plan, c'est bon. Donc, on va aller chercher notre typographie. Couleur du titre, je vais tout passer en blanc. Je ne vais pas m'en péter. Hop. Couleur du texte, blanc. Couleur du lien, blanc. Et il y a juste la couleur du lien au survol que je vais passer en... Est-ce que je passe comme ceci ? Non, ce n'est pas très heureux. Comme ceci, c'est mieux. Ce n'est pas forcément l'idéal. On va essayer avec le noir, tiens. Le noir est peut-être mieux. Allez, hop. Donc, j'enregistre mon brouillon. Donc, mes derniers articles. OK. On va venir ajouter une publicité. Puisqu'on est sur un blog. Allez, hop. Donc, du coup, on va ajouter une image. On va retourner dans les basiques. Donc, je vais sélectionner mon image. Donc, je vais reprendre. Bon, là, je vais aller enregistrer dans mes... médias. Mais si ce n'est pas le cas, vous téléversez. Ça, je pense que vous savez faire. Si vous ne savez pas faire, je vous invite à faire une recherche par mes tutos. Vous en trouverez bien un qui vous montre comment insérer un média ou une image dans un site WordPress. Donc, les gens, on ne va rien mettre. On va, tiens, la centrer. Taille de l'image, on va mettre entière, puisque normalement, on fait 300 par 250, je crois. Les gens, d'aucun lien. Par contre, lien, on va en mettre un. Et ça va être une URL personnalisée. Et je ne vais pas m'embêter. Je vais aller copier. Voilà. Donc, je clique droit. Copier l'adresse du lien. Et je viens la coller ici. Ensuite, je clique sur option du lien. Vous voyez la petite roue dentée. Donc, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et comme c'est un lien affilié, c'est une publicité, on ajoute l'attribut No Follow pour le référencement. Donc, je clique sur enregistrer le brouillon. Voilà. Et puis, on va chercher un dernier widget. Je pense qu'après, vous aurez compris le principe. Donc, on va chercher dans les widgets WordPress qu'est-ce qu'on pourrait dire les catégories. Allez, hop, soyons fous. Donc, nos catégories. Vous mettez le titre que vous voulez. Afficher en liste déroulante. Afficher le nombre d'articles. Afficher le nombre d'articles. J'aime assez bien. Et la hiérarchie, pourquoi pas. Voilà. Enregistrer le brouillon. Donc, là, on a quelque chose qui ressemble à peu près à une colonne latérale. Alors, ne faites pas attention à la largeur. Après, ça va s'adapter. Et donc, là, on a un autre modèle qui est créé normalement. Si je vais dans mon tableau de bord. Je vais retourner dans modèle, modèle enregistré. Voilà. On a bien notre brouillon, colonne latérale, tuto. Donc, cette fois-ci, je vais l'enregistrer. Enfin, je vais publier, pardon. Donc, on clique sur publier. Si je renouvelle ici, ce ne sera plus en brouillon. Voilà. Et donc, vous voyez, on a notre code court qu'on peut coller là où on le souhaite. Donc, je vais vous montrer deux techniques pour afficher votre colonne latérale où vous le souhaitez. Soit en passant par le code court ici. Il y a la méthode que je vous recommande. Je vous expliquerai après pourquoi. Ou en utilisant le widget modèle d'Elementor directement sur la page où vous souhaitez afficher votre colonne latérale. Maintenant, on va donc se rendre sur notre... Alors ici, c'est une page d'archives. Donc, je vais vous montrer comment afficher sur les pages d'archives. Est-ce qu'on va... Tiens, on va prendre pour... Je ne sais pas où on mettait. On va prendre pour la catégorie « Plugin gratuit ». On va le faire exprès pour la catégorie « Plugin gratuit ». Donc, ça va m'obliger à créer un modèle exprès. Alors, en fait, tout simplement, je vous explique le principe. Donc, maintenant, pour pouvoir appeler votre colonne latérale où vous le souhaitez. Donc, là, sur mon exemple ici, je l'appelle sur un modèle que j'ai créé qui concerne toutes les archives du blog. Donc, que ce soit tous les articles comme on a ici. Là, vous voyez, c'est mon blog, en fait. Comme ça sera également le cas pour tout ce qui concerne les plugins gratuits. Donc, hop, si je vais là, normalement... Voilà, ça ne rentre pas en compte. Il faudra que je revoie mes réglages. Alors, en fait, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que... Donc, pour afficher automatiquement votre colonne latérale sur certaines pages, il faut donc créer un modèle. Donc, là, j'ai créé un modèle d'archives et je vais créer... Justement, là, je vais recréer un modèle pour ma catégorie « Plugin gratuit ». Puisque vous avez vu que là, pour l'instant, c'est l'affichage par défaut de Hello Elementor. Je n'aurais pas dû refermer. Je vais y arriver. Voilà, « Plugin gratuit ». Donc, vous voyez, ce n'est pas très joli, l'affichage par défaut. Donc, on va venir refaire le même affichage et comme ça, je vais vous montrer comment... Comment insérer la colonne latérale. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans « Constructeur de thème ». On va donc dans « Archives » puisque les catégories, ce sont... on va faire une archive de catégories, voilà. Et donc, on clique sur « Ajouter » pour créer notre modèle. Et là, on va mettre « Catégories ». « Article ». Pardon, ce n'est pas « Article », c'est « Plugin gratuit ». On va sur « Créer un modèle ». On va sur « Créer un modèle ». Et la première chose à faire, une fois qu'on a... Donc là, je ferme ici. On va aller... paramétrer les conditions. Donc, pour paramétrer les conditions, vous cliquez sur la petite flèche à côté de « Publier ». Et vous cliquez sur « Conditions d'affichage ». Ensuite, vous cliquez sur le bouton « Ajouter une condition ». Et vous voyez, c'est pour, en fait, indiquer où vous souhaitez afficher votre modèle. Donc, toutes les archives, non. Nous, c'est les archives d'articles. Ça va être « Catégories ». « Catégories d'articles ». Donc, vous sélectionnez « Catégories ». Et ensuite, là, vous allez sélectionner la catégorie sur laquelle vous souhaitez venir afficher. Donc, « Plugin ». Vous tapez les premières lettres. Voilà, « Traduction gratuite », « Plugin gratuite ». Enregistrer et fermer. Bon, là, il vous propose de regarder, mais comme on n'a rien mis sur notre modèle, il ne va rien afficher. Et donc, là, on va construire notre archive. Donc, je vais mettre celle-ci à côté. On va refaire le même principe. Donc, notre bloc avec nos entrées d'archives et notre colonne latérale à droite. Donc, il faut bien qu'on crée une section de colonne. Donc, on va prendre celle-ci par défaut. Donc, on va prendre celle-ci par défaut. Voilà. Je vais aller dans « Modifier la section » pour l'élargir. Peut-être pas au maximum, mais on va passer à 1 400, par exemple. Et ensuite, on va venir créer nos deux colonnes. Donc, la première, on va insérer le budget « Archive de publication ». Ça ne sera pas « Archive de publication ». On va aller chercher plutôt le budget « Publication » qui est disponible dans la version Pro d'Elementor. Là, moi, personnellement, je préfère les cartes. Donc, on va choisir « Cartes ». On va revenir au détail des réglages après. Enfin, de toute façon, je vais passer très vite ici puisque ce n'est pas l'objet du tutoriel. Je vous renvoie vers mon tutoriel que j'ai créé spécialement pour créer un modèle de catégorie. On va passer très vite. Juste, on va aller chercher la requête ici. Donc, la requête, c'est bien « Les articles inclurent ». Donc là, comme c'est une catégorie, il faut sélectionner « Termes ». Puisqu'une catégorie, c'est un terme. C'est une taxonomie, en fait. Donc, par terme de taxonomie. Et ici, vous choisissez le terme. Donc, on avait dit « Plugin gratuit ». Donc, on recherche « Plugin ». « Plugin premium ». « Catégorie ». « Plugin up ». « Traduction gratuite ». « Plugin gratuit ». Voilà. C'est bien, c'est bien celle-ci. Et le restant, on est bon. Les autres réglages, je ne perds pas de temps dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous renvoie vers mon tutoriel spécifique à cela. Et maintenant, on va venir appeler notre colonne latérale ici. Donc, comme je vous ai dit, il y a deux façons de faire. Alors, si on passe par le « Widget » « Modèle », vous cherchez « Modèle ». On vient le glisser ici. Ensuite, vous choisissez votre modèle. Donc, c'était « Colonne latérale tuto ». Et on sélectionne « Colonne latérale tuto ». Et ça affiche automatiquement la colonne latérale. Je clique sur « Mettre à jour ». Et maintenant, on va vérifier que ça fonctionne bien. Donc, vous voyez, je suis bien sur la catégorie « Chugging gratuite ». Et vous voyez que mon modèle se reproducte. Alors, ne faites pas attention aux marges. Là, je n'en ai pas mis. Je vais vous montrer après comment on va faire. Et puis, on va réduire un peu la largeur de la colonne latérale ici qui est un peu importante. Mais déjà, vous voyez que notre affichage fonctionne bien. Si je vais maintenant sur « Thème gratuit », vous voyez qu'on a l'affichage par défaut. Donc, mon modèle fonctionne bien par rapport à mon appel « Plugging gratuit ». Donc, après, c'est à vous de voir si vous souhaitez le faire sur une seule... Si vous souhaitez avoir un seul modèle pour toutes vos catégories d'articles, vous sélectionnez les archives d'articles. Vous ne vous embêtez pas. Par contre, si vous voulez avoir le même modèle mais pas la même colonne latérale, si vous voulez faire une colonne latérale par catégorie, pourquoi pas ? Donc, faites reproduiser ce que je viens de faire ici et vous le faites pour chaque catégorie. Donc, on va voir maintenant pour améliorer un peu ça et épingler notre colonne latérale. Alors, je vais laisser ici à côté. Donc, pour épingler la colonne latérale, on est bien dans « Models », il faut aller dans « Avancer ». « Avancer » et on va aller dans « Effet de mouvement », « Épingler ». On épingle en haut et je vous recommande de supprimer au moins sur mobile sur tablette après « C'est à voir ». Puisque sur mobile, en fait, votre colonne latérale va passer automatiquement sous vos archives d'articles. Donc, si vous l'épinglez, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous n'allez pas pouvoir voir vos articles. Là, on va mettre un décalage par rapport en haut puisque, comme vous pouvez le voir, j'ai un menu épinglé. Donc, sinon, la colonne latérale va passer par-dessus le menu épinglé. Alors, après, il y a moyen aussi en mettant la priorité sur le menu que le menu repasse au-dessus. Mais après, ça n'a pas l'intérêt d'avoir la colonne latérale qui passe sous le menu. Donc, c'est pour ça qu'on va plutôt passer par le décalage. Donc, je vais mettre 50. On ne devrait pas être trop mal. Et ensuite, je vais cliquer sur « Rester en colonne » pour que ça respecte, en fait, la hauteur de la colonne de la même section, la colonne de gauche. Donc, je clique sur « Mettre à jour ». Je renouvelle ma page. Voilà. Donc, bon, il va falloir que je règle quand même pour que ça ne passe pas au-dessus. Donc, les 50, en fait, c'est juste pour que, vous voyez, ça s'affiche en dessous. Et donc, « Rester en colonne », vous voyez que ça correspond. Voilà. Donc, ici, c'était dans « Positionnement ». Non, ce n'est pas « Positionnement ». C'est... Ah, j'arrête un instant. Il faut que je retrouve. J'ai un trou de mémoire. Excusez-moi. Je vous reprends tout de suite. Bon, ça va. Je l'ai retrouvé tout de suite. En fait, c'est dans « Avancer » et c'est dans « Index Z ». Donc, si je mets en 2, par exemple, on va voir ce que ça donne. Voilà. Ça passe en dessous. Donc, le menu passe en 1 et la colonne latérale en 2. Voilà. Donc, déjà, là, on a vu les réglages pour épingler notre colonne latérale et faire en sorte qu'elle suit bien le contenu de notre archive. Donc, on va venir réduire la taille de la colonne latérale puisqu'on n'a pas besoin d'avoir une colonne latérale aussi large. Donc, on va faire un peu à la veuglette. Donc là, c'est à vous de tester. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais venir ajouter de la marge interne ici parce que j'aime bien qu'il y ait quand même un décalage entre le bord et le contenu. Donc, pour ça, on va retourner dans notre modèle de colonne latérale. Donc, vous cliquez bien sur la section puisqu'on veut modifier tout le modèle. Enfin, les marges, on va les appliquer sur tout le modèle. On clique sur « Avancé » et donc là, vous allez dans marge interne. On va mettre 10 pour voir. À mon avis, ça ne sera pas assez. Oui. Il faut y aller à tâtons. Donc là, on renouvelle la page pour voir. Je crois que ça pourrait être assez. Allez, je vais passer à 15. Mais je pense que 10 sera presque suffisant. Je vais mettre 15 parce que ma colonne latérale est quand même encore un peu large. Après, c'est à vous de voir les goûts et les couleurs. Voilà. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Donc, je vous ai montré comment faire, comment créer votre colonne latérale, comment afficher cette colonne latérale dans un modèle. vous pouvez l'appeler pourquoi pas sur une page. Si on crée une page, par exemple, je vais vous montrer. Hop. On crée une page. Allez. On va l'appeler col. Je vais choisir tout de suite l'attribut de la page. donc Elementor pleine largeur. Enregistrer le brouillon. Et modifier avec Elementor. Pour faire simple et rapide, je vais importer un modèle de page. Je ne vais pas vous faire perdre de temps de créer une page de A à Z. et je vais venir ajouter la colonne latérale. Donc, ce qu'on fait, c'est que je crée donc, pareil, je recommence. Toujours la section A2 structure. Et là, je vais venir ajouter, en fait, je vais sortir un modèle. Pof, page. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre n'importe quoi. On va prendre celui-ci, insérer. C'est juste pour vous montrer l'appel de la colonne latérale. Voilà. C'est toujours embêtant, ces vidéos qui démarrent. Et donc, on va aller glisser nos widgets. On va t'embêter. Bon, c'est pas grave. Je vais les mettre un au-dessus de l'autre. Ça ne va pas ressembler à grand-chose, mais pour vous montrer un peu, quand même. Hop. Titre. Voilà. Hop. J'aurais dû faire une section interne. Je vais mettre. Tant pis. Allez, j'ajoute une section interne. Hop. juste au-dessus. Il n'a pas prise. Voilà. Donc, je glisse. Voilà. Mes widgets. Voilà. Je glisse ma vidéo à côté. je vais en profiter pour la section principale la mettre en pleine largeur. Ça ne fera pas très joli, mais ne m'en tenez pas rigueur. C'est vraiment pour vous montrer le principe de fonctionnement. Hop. Bon, je vais supprimer le restant. On n'est pas... On va gagner du temps. Hop. C'était juste pour avoir un peu de contenu. Voilà. Et donc, je vous ai montré la méthode. Ici, je vous ai montré la méthode en faisant appel au modèle, au widget modèle. Par contre, il arrive parfois que le widget modèle bug un petit peu et qu'une fois que vous l'avez sélectionné, en fait, moi, ça m'arrive de temps en temps, on n'a plus accès aux onglets avancés et puis aux éventuels où on l'a pas, c'est parce que j'ai piotnet à donne par Elementor qui est installé sur le site. D'ailleurs, que je vous recommande. Vous trouverez le lien sous la vidéo. C'est une extension qui est vraiment géniale lorsque vous avez Elementor Pro et qui, en plus, ne coûte que 60 dollars pour un nombre illimité de sites et ces 60 dollars, vous les payez une fois pour toutes. Donc, ce n'est pas tous les ans, c'est vraiment une fois pour une utilisation à vie. Donc, c'est vraiment un faible investissement mais par contre, qui vaut vraiment le détour. Petit aparté, donc, oui, il m'arrive parfois que quand j'utilise le widget modèle que je n'arrive pas à avoir accédé aux autres onglets hors mes contenus et que je ne puisse donc pas faire les réglages comme, par exemple, épingler ma colonne latérale. Enfin, voilà. Et donc, quand c'est comme ça, en fait, j'utilise le code court. Donc, ce que je vais retrouver... Bon. En fait, je n'ai plus de pages avec mes codes. Donc, je retourne dans l'administration de WordPress, dans mon tableau de bord. Je vais le mettre ici. Donc, je retourne dans mes modèles, modèles enregistrés et comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, on a notre code court ici. Donc, c'est bien colonne latérale tuto. Donc, vous faites un clic gauche, un clic droit, vous sélectionnez copier et ensuite, voilà, on va glisser un widget code court. Sélectionnez, hop, clic gauche, vous glissez, vous déposez et ici, vous venez coller votre code court. Et vous voyez que ça affiche de la même façon notre modèle et qu'ensuite, on accède à avancer. Donc, l'index, je vous rappelle qu'on avait mis deux. Effet de mouvement, tiens, par exemple, on va mettre un petit effet de mouvement. On va, donc, épingler haut. On ne met pas sur mobile. Sur tablette, comme je vous l'ai dit, il faut vérifier. Décalage, on met 50. Rester en colonne, 8. Et animation par défaut, on va, animation d'entrée, pardon, je vais mettre un fade in right. Voilà. Et, donc, j'enregistre mon brouillon. Je ne vais pas publier la page puisque c'est une page juste pour vous montrer. et ensuite, on va voir côté visiteur. Voilà. Donc, on a bien notre colonne latérale qui s'affiche. Là, vous n'allez pas le voir, l'effet épinglé puisque le contenu n'est pas bien important. Mais, c'était juste pour vous montrer, d'une part, comment appeler votre colonne latérale sur une page bien précise et d'autre part, comment utiliser le widget code court au lieu du widget modèle pour appeler votre colonne latérale. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Rappelez-vous, pensez à le liker si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous devez trouver un bouton normalement par ici pour vous abonner à la chaîne YouTube. Ainsi, vous serez prévenu de la publication de nouveaux tutoriels vidéo. N'hésitez pas, à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires de YouTube. Juste une petite précision par rapport aux commentaires de YouTube. Je peux parfois être long à répondre pour plusieurs raisons. Déjà, parce que les notifications YouTube sont tout juste une horreur. Donc, parfois, je ne reçois pas les notifications. La gestion des commentaires, c'est pareil, c'est une horreur et des fois, on y perd, c'est petit. Donc, si jamais je tarde un peu trop à vous répondre, n'hésitez pas à passer par mon groupe Facebook dédié à WordPress que vous allez retrouver ici. C'est le lien ici. Profitez de code promo exclusif sur Facebook, groupe WordPress, en fait, apprendre WordPress sans coder. Donc, vous cliquez sur ce lien-là, vous demandez à adhérer au groupe. il y a des règles à accepter. Pensez à accepter les règles, sinon, votre inscription ne sera pas validée et dans ce cas-là, vous pouvez me poser des questions directement sur le groupe. Là, je serai bien plus réactif. Et l'autre raison pour laquelle je ne suis pas toujours, enfin, je ne réponds pas toujours immédiatement, c'est que parfois, la réponse mérite des recherches. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, déjà, ça, c'est la première chose. Et après, il y a des choses qu'on fait tellement rarement que parfois, on a besoin de se remémorer comment faire avant de pouvoir répondre. Et puis, parfois, ça mérite un tutoriel complet et, or, un tutoriel, il me faut du temps pour le faire, pour le réaliser. Donc, je n'ai pas toujours les moyens de le faire tout de suite. Donc, si je ne vous réponds pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas vous répondre, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je n'ai pas forcément le temps non plus. Voilà, eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour mon prochain tuto. Allez, ciao, ciao !